Bonsoir à tout le monde, nous sommes en train de parler sur la maturité spirituelle ou la maturité chrétienne. Hier nous avons amossé le troisième grand point. Je vous rappelle que les syllabistes sont disponibles. Au point de vente, vous pouvez envoyer les protocoles, vous pouvez aller vous-même, vous en procurer. Avec peu d'argent, c'est l'élément. Juste 3 500. Pas de dollars, mais francs congolais. Amen. Je vais compléter un élément qui était resté hier. Avant d'entamer les points prévus pour aujourd'hui. Ces points ne se trouvent pas dans vos syllabistes. C'est toujours un des facteurs qui entrent dans le cycle du chrétien vers la maturité. Je vais parler du facteur temps en rapport avec la maturité chrétienne. Le facteur temps en rapport avec la maturité chrétienne. Bien-aimé, imaginez-vous qu'un enfant qui naît dans 5 ans, il a témoignage avec des barbes. Vous verrez que la presse du monde entier va parler de cette personne. On compte de l'enfance jusqu'aux environs de 12 ans. C'est l'âge de 16 ans. Amen. Là, il peut connaître des troubles d'adolescence. C'est l'âge de 16. On essaye tout ce qu'on voyait les aînés faire. Et à partir de 18 ans, Jusqu'à 25 ans, Là, on se voit adulte. On cherche à faire des exploits. C'est comme les cantiques qu'on chantait à l'époque. Lorsqu'on est gêné, on danse, on lit. On rêve des grands exploits. On aime, on chante, tout nous sourit. Mais il nous faut faire un choix. Amen. C'est à cet âge-là, on aime, on chante, on danse, tout nous sourit. C'est l'âge où toute la beauté que Dieu a réveillé. C'est réservé pour l'homme sort. En tout cas, si de 18 à 25 ans, On ne attendait plus à une autre beauté après. C'est l'âge d'élégance. Alléluia. Disons bien, Amen. Donc, vous voyez que tout s'est fait avec le temps. Et c'est à cet âge-là, si vous êtes un homme, La pompe d'Adam sort. Et les favoris sortent. Les moustaches sortent. Les barbes sortent. Et vous prenez la forme de trapèze renversée. Les épaules sont lancées par rapport à votre hanche. Et si vous êtes une dame, c'est le contraire. Les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Alléluia. Et pour un homme, la voix devient rogue. Et la femme, maintenant, exprime sa féminité. Une cour privée comme un homme. Mais tout comme une femme. Amen. Vous voyez que tout s'est fait avec le temps. Quand on force des choses, ça provoque des anomalies. Vous voyez, il y a maintenant plusieurs maladies parce qu'il y a trop d'engrains chimiques sur ce que nous mangeons. Il n'y a plus presque de bio. Vous pouvez manger un poulet qui a fait cinq jours. Des légumes qui ont fait trois jours. Parce qu'on a jeté des engrains chimiques. Par conséquent, ça provoque des perturbations de l'organisme. C'est la même chose aussi avec les choses d'études. C'est la même chose avec les gens qui ont fait un peu de temps. Amen. On grandit petit à petit. Évidemment, les aliments sont un peu différentes selon les ailes et les facultés de chacun. Amen. Mais ça doit prendre un peu de temps. Alléluia. La maturité prend un peu de temps. C'est pour cela, un chrétien qui s'est converti aujourd'hui. Même si, parce que Dieu est souverain, dans sa grâce, il peut le même jour vous donner les dons spirituels que les aînés n'ont pas. Ce ne sont pas des dons spirituels qui prouvent que vous êtes matés. Beaucoup de chrétiens ont des dons, mais sont des bébés spirituels. Il a les dons de prophétiser. Il a les dons de la délivrance. Le Seigneur l'utilise beaucoup en délivrance. Il peut avoir les dons d'évangéliser. Quand il descend pour gagner des âmes, il vous ramène des âmes. Il peut avoir des dons spectaculaires. Mais ce n'est pas parce qu'il a des dons qu'il est un chrétien maté. De même comme nous avons dit que ce n'est pas parce que vous êtes licencié que vous êtes maté. Il n'y a de licencié, il maté. Mais des décis maté. La maturité n'a rien à voir avec l'intelligence. Tout comme la maturité chrétienne n'a rien à voir avec les dons spirituels. Il y a des gens qui n'ont pas de dons spectaculaires. Mais ils sont matures, équilibrés. Alléluia. Mais vous voyez ceux qui ont des dons de foi manifester de l'enfantillage spirituel. Ils vont d'une église à l'autre. Là-bas on m'a scandalisé. J'ai changé d'église parce que là-bas le pasteur a aimé une fille. J'ai changé d'église parce que là-bas les dièvres se sont bagarrés. Donc ça prouve qu'il est flottant et emporté à tout vent. Alléluia. Disons bien Amen. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir Que la maturité exige de l'expérience Parce qu'il y a des leçons qui ne s'assimilent qu'avec l'âge Alléluia Vous connaissez l'histoire des cochons Les petits cochons disent à sa maman Pourquoi tu manges la boue ? Pourquoi tu mets ta boue là-bas ? Ce n'est pas bien maman Parce que les petits cochons tétaient encore La maman lui a dit que je te répondrai après Et avec le temps Les petits cochons aussi ont commencé à mettre sa boue dans la boue La maman lui a dit que tu vois pourquoi est-ce que tu mets Tu comprends maintenant pourquoi il faut mettre la boue dans la boue ? Vous savez les jeunes chrétiens sont trop critiquants envers les aînés Si tu n'es pas encore pasteur Tu seras un spécialiste pour critiquer les pasteurs Si tu es encore pasteur assistant ou associé Tu critiqueras les pasteurs titulaire Vous verrez que les fidèles ont tendance à apprécier les assistants et les associés Les pasteurs titulaire Mais tel frère il est bien Mais les jours qu'on mettra l'assistant comme titulaire Vous verrez les fidèles changer de langage L'autre était encore mieux que celui-ci Alléluia C'est question de maturité C'est pour cela que si vous n'êtes pas encore dans les affaires Il ne faut pas faire trop de promesses Évitez de faire trop de discours Parce que quand les gens vont commencer à te jauger en fonction de tes propres discours Tu manqueras d'arguments Alléluia Parce qu'il y a certaines choses bien aimées Il faut seulement être là pour très bien comprendre Amen Tu peux critiquer ceux qui ont de l'argent aujourd'hui Peut-être que toi tu ne vas pas dans des boîtes Tu ne prends pas de copines Parce que tu n'as rien dans la poche Alors ça fait comme si tu es un homme sain Il suffit que tu trouves un travail Où on va te commencer à payer 2000 ou 3000 dollars C'est là où on va voir si vraiment tu es un vrai chrétien C'est pour cela que nous disons Que certaines leçons ne s'assimilent qu'à l'âge Ceux qui ont moins de l'âge que vous Ils sont hors de portée Ils pourront vous comprendre avec le temps Ils pourront vous comprendre seulement avec le temps Alléluia C'est pour cela que l'expérience dit que L'expérience rend sage L'expérience, c'est comme ça qu'on dit Et quand quelqu'un de l'expérience te dit des choses Toi tu es inexpérimenté Tu peux croire qu'il est contre toi Mais quand tu vas toucher au fait Tu vas te dire Ah ils avaient raison Alléluia L'expérience rend sage Alors les cadets pourront vous comprendre qu'avec le temps Ils vous donneraient raison peut-être quand vous ne serez pas encore là C'est pour cela que vous verrez que Les personnes immatures ont une vitesse terrible Mais au fur et à mesure qu'il prend du temps Il y a des vitesses qui diminuent Alléluia Il y a des vitesses qui ne diminuent jamais avec des conseils Ou avec des blâmes Vous pouvez l'amener, vous le blâmer, vous le conseiller Il ne changera pas Il va se dire que tu es contre mes succès Mais certaines vitesses diminuent avec de l'âge Quand l'âge va s'imposer L'âge soi-même va le corriger Vous verrez la personne commencer à dire Là tu verras quelqu'un dire Nous avons tant fait des choses mais nous n'avons rien reçu J'ai fréquenté des bars, des boîtes et je n'ai rien reçu là-dessus Un officien profond, J.B., il a chanté ceci J'ai couru derrière les filles Blanche, noire, petite détail et lancé Mais il n'a eu aucun diplôme derrière tout cela Ce sont des propos de quelqu'un qui a de l'âge Quand Salomon qui était un grand amoureux Lorsque lui est devenu mature Il a dit vanité, des vanités Tout est vanité et poursuite de vent Et le livre d'expérience est un livre de maturité Raison pour laquelle l'apôtre de Paul Dans 1 Timothée 3, verset 6 Il déconseille Timothée de vite responsabiliser les gens Il dit ne donnez pas de responsabilité aux nouveaux convertis Et en Israël Si vous n'avez pas encore atteint l'âge de 30 ans Vous ne pouvez pas exercer la fonction des lévites Vous ne pouvez pas travailler dans le temple Alléluia C'est pour cela que vous verrez que le Seigneur Jésus a attendu l'âge de 30 ans Pour commencer le ministère Dieu a appelé Jérémy jeune Jean Mais il aurait fallu qu'il atteigne d'abord 30 ans Même chose avec Ezekiel Et nous, on ne va pas attendre l'âge de 30 ans Mais il faut que nous devenions des matures spirituellement Dans Nombre au chapitre 4 Je lis les trois premiers versets Nombre au chapitre 4 La Bible dit ceci Verset 1 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron Et dit Contre les fils de Keat Parmi les enfants de Lévi Selon leur famille Selon les maisons de leur père Depuis l'âge de 30 ans Et au-dessus Jusqu'à l'âge de 50 ans Tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions Dans la tente d'assignation Donc les Lévites servaient Dans l'âge de 30 à 50 ans Vous verrez Ça se reprend à Nombre 4 À plusieurs versets Au verset 23 On parle encore de 30 ans Au verset 35 Au verset 35 Verset 39 Verset 40 Alléluia Chers serviteurs de Dieu Même si quelqu'un vient avec des ailes Avec des dons Ne donnez pas vite Des responsabilités Donnez du temps Au temps Ça c'est très important Parce que des fois Il y a des dons Et des ailes Qui nous trompent Et on responsabilise Vite vite quelqu'un Et après on se raconte On lui a rendu mauvais service Et vous qui avez fait Plusieurs années dans la foi Ne soyez pas intimidés Par les dons Et les ailes Des nouveaux venus Alléluia Je ne dis pas Qu'ils ne feront pas Le nombre d'années Que toi tu as fait Non Mais ne soyez pas intimidés Parce que des fois Les anciens Sont frustrés Lorsque quelqu'un Vient nouvellement Dans la foi Le Seigneur l'utilise Dans des délivrances Dans des dons Dans des visions Alors il commence A être frustré Sois calme Que personne ne puisse T'intimider Alléluia Soyez sûrs de vous-même Alors passons A la matière d'aujourd'hui Je voudrais parler Sur les caractéristiques D'une église locale Mature Je suis à la page 1 Les caractéristiques D'une église locale Mature Bien aimé Dans le Seigneur Il n'y a pas Que des fidèles Qui pouvaient Être mature Ou immature Mais l'église Pouvaient aussi être Une église locale Mature Ou une église locale Immature Lorsque nous lisons Les premières épitres de Paul Aux Corinthiens Nous allons comprendre Que malgré Que dans cette église Il y avait Des gens Qui avaient Beaucoup de dons L'église L'église locale L'église locale L'église locale Mais lorsque nous analysons Très bien Cet épitre Nous verrons Que c'était Une église Immature En voyant Des problèmes Que la porte de Paul A résolu Dans la réponse Parce que l'épître C'est une réaction C'est la réponse Aux plusieurs questions Que les chrétiens De Corinthe Lui ont posé Qu'est-ce qui prouve Que c'était Une église Immature Vous verrez Dans cette église Au chapitre 1er On montre Qu'il y avait Des divisions Les uns Etait pour Pierre Les autres Pour Paul Les autres Pour Apollos Les autres Pour Christ Alléluia Au chapitre 3 Il y avait De la jalousie Des querelles Des envies Des disputes Au chapitre 5 Il y avait Une débauche Qui n'existait Même pas au monde De tel enseigne Que les pères Et les fils Se tournaient Avec la même fille Au chapitre 6 Entre fidèles Ils sont allés Au parquet A la justice Au chapitre 7 Ils avaient Des confusions Sur le problème Des mariages Donc Quand vous lisez Ça Jusqu'à la fin Vous verrez Que C'était Une église A problème De l'apostolat De la porte De Paul Alléluia Papa pasteur Si on vous Donnait Une église Vous aurez Des fils La tord Alléluia Alléluia Il faut trancher Un problème Ici Par contre Si nous lisons Les pitres Envoyés A l'église De Philippe Nous pouvons Dire que C'était Une église Mathieu Alléluia C'est pour cela Pour bien parler D'une église Locale Mathieu Je vais M'atteler Sur l'épître De Paul Au Philippien Amen L'épître De Paul Au Philippien L'auteur C'est L'apôtre Paul Cette épitre A été Écrite Vers les années 60 Ou 63 Après Jésus Christ Philippe C'est le nom De la ville Où se trouvait L'église En question C'était La première Église En Europe Les tout Premières Fidèles C'était Une femme Commerçante Qu'on appelle Lydie Il y avait Un groupe De femmes Et après Le chef De centenier Qui s'était Converti Avec sa femme Sa famille C'était Rejoint A ce groupe Par rapport Au contexte Historique La ville De Philippe S'est située A l'est De Macédoine Donc A 16 Kilomètres De la mer De Eger Vous comprendrez Quand je vais Parler De Macédonien Comprenez Que je parle De l'église De Philippe Parce qu'il n'était Pas loin Loin De la Macédoine Cette église A été A ainsi Nommée En l'honneur Du roi Philippe II De Macédoine La Macédoine La Macédoine C'était Une colonie Romaine Et les anciens Combattants Dans l'islamisme On dit Les anciens Combattants Non mais C'était Les anciens Combattants Des militaires Romains Qui résidaient Alléluia Donc c'était Comme la cité Des anciens Combattants Donc il y avait Une garnison Des militaires Romains Là A Macédoine Et l'église De Philippe A été Fondée Par Paul Et il n'était Pas seul Il avait Aussi Ses compagnons Comme Silas Timothée Et puis Luc Amen Cette église C'était Un incidil Éternel Quand vous lisez Actes Capit 16 Verset 9 A 15 Dans leur voyage Missionnaire Lorsqu'ils Voulaient Aller Évangéliser A tel endroit L'esprit De Dieu Les empêcher Jusqu'à ce que La nuit Ils ont reçu Une vision Il y avait Un Macédonien Qui les demandait De venir Les secourir C'est alors Qu'ils ont compris Que le Seigneur Les appelait A aller Évangéliser Là-bas Alors vous savez Que Paul Était un intellectuel Quand il est arrivé Dans cette ville Et comme il y avait Aussi des militaires Romains Qui étaient aussi Des intellectuels Dans l'évangélisation Ou dans la mission Paul s'est tissé Des amis Avec les habitants De cette contrée Il y avait Beaucoup d'amis Là-bas A Philippe Il n'y avait Pas que Des fidèles Dans cette église Mais ces fidèles Étaient devenus Comme des amis De Paul Et il semble même Que c'est l'église Que Paul a plus visité De toutes les églises Qu'il a créées Et c'est l'église Qui pensait Plus à Paul Par rapport A toutes les églises C'est aussi L'église Qui a beaucoup Soutenu Les ministères De Paul Disons bien Amen Pourquoi est-ce Que nous disons Que c'était Une église Mature C'est à cause De neuf éléments Que je vais évoquer Ici Premièrement Quand nous lisons Très bien Cet épitre Que Paul a écrit Évidemment Pendant qu'il était En prison Parce que C'est parmi Les épitres Que Paul a écrit Quand il était En prison Il y avait Entre autres L'épître Aux Ephésiens Aux Philippiens Aux Colossiens Et les deux Épitres A Timothée Amen Nous disons Que cette église Était mature Primo A cause De l'absence De conflits Majeurs Dans cette église Amen A cause De l'absence De conflits Majeurs Deux A cause De l'air Progrès Spirituel A cause De l'air Progrès Spirituel A cause De l'air De l'air De l'air De l'air De l'air De l'air Trois A cause De l'air Libéralité Et l'air Passion A la mission A cause De l'air Joie Marguer Les affliction Cinq A cause De l'air Humilité Et de Service Rendu Pour Dieu Six A cause De collaborataires De taille Que on peut Trouver Dans cette église Huit A cause De l'air Obéissance Pardon Sept A cause De l'air Obéissance Oui Ce n'est pas Marqué Dans les syllabistes A cause De l'esprit D'évangélisation Neuf C'était A cause De l'air Foie Amen Maintenant Je vais Épingler Point Par Point Le premier Élement Que cette église Que nous disons Elle est Mathieu Parce qu'il y avait Absence De conflits Majeurs Contrairement A toutes Les autres Lettres Que Paul A écrites Vous verrez Soit Il est Tente De trancher De conflits Soit Il répond A des questions Où Il traite Des problèmes Doctrinaux Mais contrairement A cette lettre Vous verrez Il n'y a Il n'y a Il n'y a Pas De Problèmes Majeurs Amen Le ton De la lettre Est En Plein D'affection D'appréciation Cordiale A l'égard De toute L'assemblée Paul Est Tenté D'apprécier L'assemblée De Philippe Il n'y a Que trois Petits Problèmes Que Paul A Soulevé Dans Sept Épit Mais Quels sont Des problèmes Mineurs Les tout Premiers Problèmes C'est au chapitre Le premier Verset 12 A 16 Là Vous Verrez Qu'il y a Le problème De Découragement Des Croyants Face A L'emprisonnement Prolongé De la Porte Les 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 Fidèles Commence A Se Décourager Alors Paul Écrit Pour Les Réchauffer Encore Deuxièmement Quand Nous Lisons Les Chapitre 2 Verset 2 A 4 Et Puis Les Chapitre 4 Au Verset 2 Vous Verrez Il y 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 ne s'attendait pas apparemment c'était aussi des femmes parmi les femmes l'idée il s'agit d'évodi et de saint-tich alors paul demande à un autre ancien qui est là de les aider à s'entendre et le troisième problème minère c'est au chapitre 3 avant vous verrez il y a la menace constante d'un manque de loyauté dans l'église à cause des chrétiens charnels et des judaïsants donc il y avait des chrétiens charnels et il y avait des païens qui ont accepté la religion des juifs qui se met des confusions dans l'église et l'on se posera paul écrit et il balaye ces petits soucis là d'éboué tomat pour la zone comaté à ce combo la mo 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 kakata noane amen donc c'était une église quand vous êtes là il y a la paix il n'y a pas de division il n'y a pas de petits conflits il n'y a donc il y a l'ambiance une bonne ambiance dans l'église après les cultes les gens restent et se saluent et se visite il cause qu'on termine dans l'église du sol liga amène moana moana c'est qu'on fait sur le mode et non comme on l'a dit ça m'emmouen un vrai sous-côté la gâte et on est dans l'église on a dit qu'on va saluer les voisins des gauches et des droits de telga ce n'était pas comme ça l'église de philippe la église à philippe où ils allaient qu'ils vont voter alléluia amène tout le monde n'a la église d'abîmène à ton voisin dans ton église à ce que c'est comme dans l'église macédonienne ou c'est comme dans l'autre là alléluia j'ai béni le seigneur ça c'est un témoignage que je donne en tout cas les cinq dernières années ici l'église des sanctuaires est calme à l'époque il y avait beaucoup de problèmes il y a des gens qui se chamaillent toi tu n'as même pas l'âge de ma petite serre qui est déjà licenciée on devait répéter quelque part un frère dit que ce qui m'a s'engani 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 mon frère tu vois comme on l'a dit on n'envoie pas les choses on est dans l'église du sanctuaire à cala c'est comme les problèmes ne manquent pas mais des petits soucis tout comme on boit ça comme moi mon papa de la mique 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 alléluia amène bethleïsumasiam ap ok l'homme jésus-christ deuxième dans cette église il y avait les progrès spirituel la taille est que c'est un abazak kende libo son amonimo quand on lise au chapitre 3 1er verset jusqu'au chapitre 4 le 1er verset l'apôtre paul parle de la poursuite de la ressemblance à l'église de l'évangile à christ qui devrait être comme un facteur déterminant de la croissance spirituelle alléluia donc tous les chrétiens voulaient ressembler à christ et les chrétiens voulaient ressembler à christ et paul leur dit que ça devrait être le facteur déterminant lisons quelques versets du chapitre 3 je lis d'abord le verset 7 mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause du christ oui et même je regarde toutes ces choses comme une perte écoutez à cause de l'excellence de la connaissance de jésus-Christ mon seigneur pour lesquels j'ai renoncé à tout je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ donc les gens étaient prêts à tout oublier à cause de la connaissance du Christ allons-y verset 12 à 15 ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour cacher de les saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par jésus-Christ frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ verset 15 il dit nous tous dont qui sommes des hommes faits ayons cette même pensée dans l'autre version que je lis au milieu on dit qu'agissons des mêmes pour dire je suis en train de courir je cherche à atteindre la perfection c'est ça les progrès spirituels à l'église de Philippe tout le monde voulait croître dans la connaissance tout le monde voulait connaître les progrès donc les gens venaient en grand nombre aux études bibliques mais dans nos cultes aujourd'hui dans la plupart des cultes de mercredi ou des cultes d'enseignement les gens ne viennent plus demandent à ton voisin est-ce que toi le mercredi tu viens aussi demande lui si tu as fini tous les affermissements Amen Troisième problème que nous avons dit c'est une église matrie à cause de la libéralité et la passion qu'ils avaient pour soutenir la mission d'abord nous comprenons que l'épître aux Philippiens c'est un accusé de réception Alléluia Paul avait réci des dons c'est pour cela en titre de réaction il acquise la réception pour leur dire que j'ai réci ce que vous avez envoyé par Epaphrodite et nous pouvons lire cela au chapitre 4 du verset 10 au verset 19 mais à part l'acquisé de réception Paul en avait profité aussi pour informer de sa situation actuelle dans la prison il informe aux fidèles de cette église et au travers les écrits de l'apôtre Paul vous verrez à plusieurs reprises les fidèles de Philippe ont envoyé des dons à l'apôtre Paul Alléluia vous le verrez dans 2 Corinthiens au chapitre 11 au verset 9 vous le verrez aussi comme je l'avais dit aux Philippiens 4 verset 15 à 16 vous le verrez encore dans 2 Corinthiens au chapitre 8 verset 1 à 6 Paul parle des macédoniens qui ont envoyé des dons et d'ailleurs dans 2 Corinthiens il dit qu'ils étaient des pauvres mais dans leur pauvreté ils ont donné des riches libéralités disons bien Amen Amen acclavons le Seigneur et même quand l'apôtre Paul a demandé qu'on fasse des collectes pour les chrétiens de Jérusalem ils n'avaient pas indexé les chrétiens de Macédone à cause de leur pauvreté mais les macédoniens ont revendiqué à Paul pourquoi il les a écartés et ils ont surpris Paul en voyant leurs dons ça c'est fantastique Alléluia est-ce que dans votre église on donne facilement est-ce que les gens donnent facilement quatrième élément qui prouve que c'était une église c'était leur joie malgré leur affliction Alléluia cette lettre est appelée aussi épitre de la joie pourquoi ? parce que quand vous lisez Philippiens vous verrez la joie traverse du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre partout on parle de la joie Alléluia quand vous lisez au premier chapitre verset 3 à 5 l'apoltre Paul parle de la joie toujours dans le même chapitre 1 verset 25 et 26 au chapitre 2 verset 16 à 18 et puis le verset 28 on parle de la joie au chapitre 3 au premier verset et au chapitre 4 au verset 4 et au verset 10 on parle de la joie Amen acclamons le Seigneur et acclamons le Seigneur je suis en train de réaliser déjà des églises annexes et des églises les fidèles et sanctuaires même immatires vous voyez comme on a déjà dansé alors la parole n'est plus importante ce sont des signes d'immaturité mais les chrétiens matures comme nous avons dit aime écouter la parole Alléluia je laisse la pause pour donner le temps à ceux qui veulent sortir de partir Amen Amen ok je crois que maintenant j'ai affaire à des chrétiens matures il n'y a pas une seule épitre où l'apôtre Paul a parlé de la joie que l'épître aux philippiens c'est pendant que ces chrétiens vivaient dans la pauvreté mais la pauvreté ne les a pas à rester d'être joyeux ça c'est la preuve d'une église mature Amen 5ème l'humilité et le service dans cette lettre l'apôtre Paul va donner des directives pour ce qui concerne l'humilité à cause des sentiments qui les amenaient ils cherchaient à ressembler à Jésus par rapport à son humilité c'est pour cela quand vous lisez philippiens chapitre 2 verset 2 à 1 il leur donne comme référence d'humilité le seigneur Jésus ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus il n'a pas voulu se faufiler de la gloire comme son père il s'est dépouillé de sa divinité pour devenir semblable aux hommes et voir même il a accepté la mort honteuse Alléluia et dans le même chapitre l'apôtre Paul donne des orientations sur la façon de servir ça c'est la preuve de la maturité sixième nous verrons la présence des collaborateurs dans cette épître vous verrez que l'épître aux philippiens est à peu près comme l'épître des actes des apôtres où l'apôtre Paul a cité plusieurs collaborateurs et même aussi dans cette épître ici il parle de Timothée il parle des évêques et des diacres il parle des vodis des centiches des cléments de l'épître des apôtres des apôtres des apôtres et par phrase comme diacres facile à nommer comme ancien alléluia vous savez il y a des églises si le pasteur est malade c'est difficile pour qu'il ait un prédicateur de l'assemblée à moins que quelqu'un vienne de l'extérieur le pasteur est la seule personne qui peut donner les séminaires personne ne peut conduire la veillée de prière c'est que c'est une église pleine de personnes immatives chaque année nous devons sortir des serviteurs il faut qu'il y ait des personnes qui terminent des affermissements des gens qui s'exercent à prêcher à évangéliser à affermir c'est ça une église dont la croissance spirituelle est manifeste il y a des églises qui sont les mêmes serviteurs ça fait 5 ans il y a certaines églises tu verras des bergers faire 5 ans toujours les mêmes frères les mêmes servent quand est-ce que vous reviendrez sa extension alléluia ce n'est pas pour l'église de Philippe 7ème c'était leur obéissance dans cette église ils obéissaient facilement aux instructions de Paul et même Paul part de leur obéissance au chapitre 2 verset 12 la Bible dit ainsi comme vous avez toujours obéi Alléluia donc ces fidèles ont toujours obéi à Paul une église mature c'est une église constituée des fidèles qui obéissent à Dieu et qui obéissent aussi aux serviteurs établis sur place Alléluia tout le monde est-ce que tu es pasteur tu es pasteur est-ce que tu respectes vraiment tes encadreurs est-ce que tu respectes vraiment les encadreurs de ma mère est-ce que tu es jeunesse est-ce que tu es ancien Hébreu chapitre 13 verset 17 obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie non en gémissant c'est qu'il ne vous serez d'aucun avantage dans une église mature les fidèles obéissent à Dieu ils obéissent à la parole de Dieu et ils obéissent aux serviteurs établis amén amén huitième c'était une église évangélique verset 15 à 16 de Philippiens chapitre 2 la porte de Paul démontre leur esprit évangélique afin que vous soyez irréprochables des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde c'était une église qui vivait dans une génération corrompue mais les fidèles de cette église marquaient la différence la Bible dit il brillait comme des projecteurs en ce temps-là il n'y avait pas de projecteurs mais il n'y avait que des flambeaux il dit vous brillez comme des flambeaux que les fidèles du sanctuaire brillent partout où ils vont se trouver priez dans vos quartiers priez dans vos salles de classe priez dans des sociétés là où vous travaillez priez dans vos familles priez comme des projecteurs Alléluia au verset 16 portant la parole de vie c'était des gens qui portaient la parole de Dieu partout c'est ça l'esprit évangélique qui caractérisait cette église et le neufième c'est la foi la foi n'est pas clairement écrite auprès des fidèles de cette église mais nous voyons de façon sous-jacente la foi lorsque il donne malgré leur pauvreté mais il donne des riches libéralités Alléluia ça prouve qu'ils étaient des chrétiens matures ils n'avaient pas de petite foi ils savaient pourquoi ils donnaient disons bien Amen et il y a seulement un aspect que je n'ai pas pu trouver mais qui est aussi mieux pour une église mature c'est l'aspect prière je n'ai pas vraiment vu la porte-épaule évoquer l'aspect prière mais il y a un seul verset Philippiens 4 verset 6 il leur dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières par des supplications et par des actions de grâce ça c'est le dixième élément que nous pouvons ajouter si nous voulons avoir des églises maté c'est l'aspect de la prière Amen acclamons le Seigneur je fais que tu acclames bien le Seigneur Amen ça constitue même la conclusion de notre séminaire si je voulais vous parler de la maturité spirituelle vous tous et l'église mère et toutes les extensions c'est parce que je veux que vous les fidèles de nos églises et tous les pasteurs qui travaillent avec moi dans la vision je voudrais ces dix éléments je voudrais qu'il n'y ait pas de conflits dans nos églises les conflits font sortir des gens aux églises si nous voulons une église stable qui grandit et vivons des conflits soyons comme l'église des philippiens l'absence de conflits majeurs je demande à tous les conflits tuels de se répentir deuxième que tous les fidèles cherchent le progrès spirituel qu'il n'y ait pas de bébé que tous nous puissions progresser dans la foi trois je veux que nous puissions avoir de la libéralité l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer sans la libéralité nous avons la vision je veux que dans les cinq années qui suivent que nous puissions ouvrir au moins trois extensions quatre extensions je voulais dire d'abord à Poloésie les gens qui sont partis ont fait quelque chose mais l'église n'a pas commencé on doit refaire des choses de façon propre et ça demande de l'argent ils ont été aussi bités à des problèmes d'argent c'est parmi les éléments de leur échec nous devons révolutionner la façon de donner il y a vers Tsele là-bas on nous a donné aussi un terrain il y a dans le bas Congo à Sanda et il y a aussi à Boma nous avons quatre endroits où nous devons travailler donc je veux que dans les cinq ans ici on va fêter encore à trente ans le Seigneur nous prête de vie je veux que ces extensions là puissent être fonctionnelles je suis en train de rêver qu'à ces manifestations de trente ans nous allons louer des chambres dans des gals où on va loger les délégations venant de Boma de Colouésie de Sanda et de partout et les gens au lieu de faire des vins et viens on va loger la délégation alléluia je dis bien des extensions que nous allons ouvrir pas de gens qui viennent s'indexer et nous crient des problèmes je ne crois pas on va encore accepter des gens qui vont venir comme il nous allons ouvrir des extensions alléluia et des vraies extensions disons bien amen mais ça demande l'argent je vous demanderai d'être souple soutenez la mission comme les autres ont soutenu Paul les fidèles ont soutenu Paul même en prison oui je sais que vous les fidèles vous nous soutenez je vous demande de nous soutenir encore ne fallait pas que vos pasteurs puissent avoir des problèmes de loyer ne fallait pas qu'ils puissent avoir des problèmes de manger qu'ils s'habillent bien qu'ils se traient bien s'ils tombent malade mettez vos pasteurs à devenez amis avec les pasteurs devenez amis avec les pasteurs devenez des amis avec les mamans pasteurs arrêtons de haïr nos mamans pasteurs qu'est ce qu'elles nous ont fait au juste si vous les haïssez vous nous haïssez ce sont tels qui font que les pasteurs puissent être tels qu'ils sont amen c'est chez la maman pasteur que le pasteur trouve un lieu de repos laissez les mamans pasteurs à l'aise pour la maman pasteur nourrisse les maman pasteur si ça devient le tour de l'enfant du pasteur ça devient un problème il faut les aimer et quand ils servent le seigneur il ne faut pas les décourager il faut les encourager allé alléluia alléluia aimer le pasteur et aimer la famille du pasteur tu ne dois pas être quelqu'un qui aime le pasteur mais tu n'aimes pas sa femme non alléluia amen amen je nous demande d'être des chrétiens joyeux comme je l'ai dit Philippe 4 4 réjouissez-vous dans le seigneur à ta qu'on va passer les obé tu t'es qui se sent la tête le seigneur le seigneur le seigneur il ne faut pas le seigneur retourner le seigneur le seigneur le seigneur le seigneur le seigneur alléluia amen pour te être le seigneur pour te prédire le seigneur le seigneur le seigneur Alléluia Je disais soyez joyeux Alléluia Une église où il y a la joie Ça attire les gens Mais une église où les gens sont souciés Colériques, nervés Les gens fuient Dis à ton voisin soyons joyeux Amen Restons humbles dans nos églises Si Dieu t'est béni reste humble Et servons les seigneurs Alléluia Et nous voulons que chaque fois Qu'il y ait de nouveaux éléments dans nos églises Les nouveaux bergers Les nouveaux affermisseurs Les nouveaux intercesseurs Les nouveaux prédicateurs Notre vision c'est gagner, former et envoyer Chers pasteurs, n'oubliez pas l'aspect formation Formons des interprètes C'est pour cela que je t'encourage mon frère Amen Ne te décourage pas Amen Et nous voulons que la vie de l'équipe C'est pour cela Amen Mais pour se pallier, nous voulons gagner Amen Alléluia Nous devons former Pour qu'il ait de nouveaux collaborateurs Des serviteurs de taille Alléluia Papa Akabea formé Papa Franck formé Papa Abdon formé Papa Oane formé Papa Oane formé Papa Franklin formé Papa Robert formé Alléluia Nous sommes dans l'école de formation Celui qui a fait 5 ans L'église de Zanktouèque ne s'est pas exoté Faut pas nous qu'il y a au combo En tout cas si tu fais dans mes pieds 5 ans Et que tu as suivi les affermissements Je te dis que partout où tu iras on va te recevoir rapidement Demander à la Philadelphie Et c'est ce que nous avons beaucoup de femmes Berger Berger dans la Philadelphie Ce que nous sommes dans ma colère C'est ce que nous avons fouté Et ce que nous avons fait Amen Nous avons une vraie coach Amen Alléluia Amen Alors Démander à la Ferrari Tu es un� de la British Lourde à son voisin Alléluia Alléluia Mais aujourd'hui il y a un objet EL C'est ce que nous avons fait mais le monde est intercesseur qui a noté le protocole qui a noté il y a un uniforme il y a un tout le monde est venu à travailler il y a un tout donc il y a un tout 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 puisque le pasteur sait que nos pasteurs avaient bien dit mais devenons des obéissants alléluia et évangélisons imaginez-vous que dans les 5 ans chaque année quelqu'un gagne une âme c'est pour ça que je veux que quand on va fêter plein de temps qu'on ne soit pas ici parce que je sais que toi tu vas gagner au moins 10 ans notre délimination c'est centre évangélique dites à votre voisin évangélisons alléluia et ce que je demande de vous c'est la foi avec le pasteur pour vous voir son nom eut m avec le pasteur si tu n'es pas un homme un homme de faim et une femme de faim tu ne vas pas travailler on puesto les arbres il ne envoie pas puisqu'il nous soutiennent de sorte que nous commençons à voir avec de l'argent comme ça les pasteurs on veut que nous unissions notre foi rien n'est impossible à celui qui croit moi je crois que Coloésie est tombée je crois que Bakongo est tombée je crois qu'on va acheter des parcelles et pour terminer je veux que nous sommes une église priante nous avons pas de bétiches nous n'avons pas une certaine nous n'avons que la Bible nous n'avons pas de maïque Et comme ça, nous n'avons que Jésus-Christ. Donc ce n'est que la prière. Maintenant, si nous voulons laisser cette prière. Amen. Baba Tel Impate. prions réunissons nous ayons l'habitude de prier avec nos intercesseurs mobilisons nos églises dans la prière la force de l'église ce n'est pas la beauté du temps la prière n'oublions pas de retraite n'oublions pas de jeûne que nos pantalons soient troués au genou pour que nos églises soient bénies pour que le peuple de Dieu se marie qu'ils aient du travail qu'ils soient prospères que Dieu nous bénisse acclamons le Seigneur et d'être humillé ce n'est pas beaucoup